Salut à tous, c'est Armand, bienvenue dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une toute nouvelle recette, on va faire des lasagnes. Des lasagnes au saumon fumé et poireaux qui n'aiment pas les lasagnes. Vous trouvez tous les ingrédients dans la description et si vous voulez réaliser cette recette comme moi, vous trouvez les ingrédients à Super U faisant. C'est parti pour les ingrédients. Du lait, du saumon fumé, de la noix de mouscade, du parmesan, de l'ail, du beurre, de poireaux, l'huile d'olive, de la lasagne, de la farine. On va commencer par les poireaux. Pour cette recette, on ne va pas prendre le verre du poireau, on gardera pour une autre recette bien sûr, parce que le verre de poireau c'est très dur et on a besoin de faire une fondue de poireau. Et pour nettoyer un poireau, on ne va pas couper jusqu'au bout, on va couper jusque là. Et on va pouvoir vraiment passer l'eau, parce que souvent on a un peu de la terre sur le feuille. On a coupé notre poireau en deux et là on va venir l'émincer finement. Une fois qu'on a coupé notre poireau, on peut passer à la cuisson. On va commencer par verser un filet de l'huile d'olive dans une petite casserole. Ensuite, on va verser nos poireaux et on va laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes. On ne cherche surtout pas à colorer. On cherche vraiment à faire un fondu de poireau, c'est-à-dire le poireau va confier un peu. Je vais rajouter l'ail. J'ai pris l'ail, j'ai laissé avec la peau. J'ai juste éclaté en deux pour dégager toute la saveur et je vais enlever à la fin. En attendant que le poireau cuisse, on va s'attaquer à la béchamel. On va commencer par faire fondre notre beurre. Toujours à feu moyen. Une fois notre beurre est fondu, on va réaliser la farine d'un coup. Là, on va réaliser un roux, comme on appelle un roux. Mélangez la farine avec du beurre. On mélange sans arrêt. Pendant 2-3 minutes, on va cuire. Après 3-4 minutes de cuisson, on va rajouter notre lait bien froid. Ensuite, on va laisser cuire pendant 7 à 8 minutes en fouettant énergiquement. Notre béchamel est prête. On va éteindre le feu. Et on va assaisonner de sel, de poivre. N'hésitez pas à bien, bien, bien assaisonner, bien donner du goût. Et aussi de la noix de mouscade. Là, j'ai du poudre de noix de mouscade. On mélange et la béchamel est prête. Après 5 minutes de cuisson, on va venir assaisonner notre poireau. Mais pas trop, pas beaucoup de sel. Parce que vous allez voir, on va rajouter aussi du parmesan. Je mets aussi un peu de poivre. À ce stade-là, vous pouvez aussi personnaliser votre plat. Vous pouvez rajouter du curry, du piment d'Espelay. Tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous avez personnalisé votre plat. J'ai assaisonné. Je mélange rapidement. Certains vont rajouter du crème. Moi, j'ai préféré de rajouter de l'eau. On va rajouter un peu d'eau. Et on va cuire ça à couvert pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, nos poireaux sont prêts. On va éteindre le feu. Et on va retirer notre gousse d'ail. Qui a bien, bien, bien parfumé notre poireau. Et pour terminer, pour lier le tout, je vais mettre, petite astuce, je vais mettre un peu de parmesan. Ça va lier et ça va donner vraiment du goût. Là, tous nos ingrédients sont prêts. On va pouvoir passer au montage. On commence par verser un filet de l'huile d'olive dans notre plat. Ensuite, on va mettre une louche et demi de béchamel. C'est très bien de mettre, et c'est très important d'ailleurs, de mettre d'abord le béchamel avec un peu de l'huile d'olive. Ça va permettre aussi de ne pas coller, que votre lasagne ne colle pas au plat. En ce moment-là, on va commencer par déposer notre pâte à lasagne. On vient vraiment, c'est comme un jeu, et ça ne dérange pas du tout. Vous pouvez mettre un peu de partout de la pâte. Ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est qu'il n'y ait de partout. Une fois qu'on est là, on va remettre un peu de béchamel. Ensuite, on va remettre la moitié de nos poireaux. On rajoute un peu de parmesan, un filet de l'huile d'olive. Voilà. Et on va refaire la même chose avec la pâte à lasagne. Deuxième couche, on va mettre notre saumon fumé, qui est déjà découpé. On va mettre des jolies tranches de partout. Pourquoi on n'a pas beaucoup assaisonné notre plat ? Parce que notre saumon est déjà bien salé, assaisonné, et assez de côté fumé, pour ne pas trop mélanger le goût. Vous avez compris, on répète l'opération. On va rajouter le reste des poireaux. Du coup, une couche de poireaux, une couche de saumon, une couche de poireaux, une couche de saumon. Et voilà. N'oubliez pas, à chaque fois, dès qu'on met la pâte à lasagne, de mettre la béchamel, c'est très important. Parce que ça va aider aussi le liquide, la béchamel, à cuire la pâte et avoir ce goût qu'on veut aussi de la mouscade. Et ça va être vraiment top. Je termine par le parmesan râpé. On en met pas mal. Ça va vraiment aider à croûter, à donner de la texture, et aussi jolie couleur. Et ça va donner surtout du goût. Ma lasagne est prête. C'est parti pour 30 à 40 minutes à 170 degrés, selon votre four. Go ! Au bout de 40 minutes de cuisson, on a sorti notre lasagne de four. Attendez bien 10 minutes avant de déguster. C'est très important, sinon vous allez vraiment vous brûler. On va pouvoir passer au dressage de l'assiette. Du coup, voilà les résultats finales. On voit vraiment les couches. Notre lasagne est bien, bien, bien crémeuse. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne au goût. C'est bon. C'est vraiment bon. On a les côtés fumés du saumon. Le poireau, ça donne de la mâche. Les côtés aussi, le parfum du parmesan, ça donne du caractère au plat. C'est vraiment top. Bon. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à essayer chez vous. Personnalisez vos recettes et dites-moi en commentaire comment vous avez fait. Vous trouvez bien sûr tous les ingrédients à super rue faisant. Aussi les quantités en description. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Notre communauté s'agrandit de plus en plus. Merci d'être resté avec nous. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501